Nous allons maintenant établir rapidement la résistance électrique d'un conducteur. A partir de la loi d'hôme locale, on va en déduire la loi d'hôme globale. Ceci donne la définition de la résistance électrique du conducteur. On va prendre un conducteur filiforme de section S qui est soumis à la tension UAB égale VA moins VB. Et ce conducteur est donc parcouru par un courant d'intensité I. Regardons le schéma, nous avons ici la tension qui est indiquée par une flèche, VA moins VB, le courant I qui circule dans le conducteur. Ici nous avons la section du conducteur qui est orientée par un vecteur normal N. On cherche à exprimer le rapport U sur I. On a I égale double intégrale de JNDS. I est le flux du vecteur J comme nous l'avons dit. Nous utilisons la loi d'hôme locale, donc on remplace J par γE, et la conductivité du conducteur étant une constante, elle sort de l'intégrale. Donc nous avons I égale γ double intégrale de E NDS. D'après le chapitre 2, nous avons vu que la circulation du champ électrique entre un point A et un point B est égale à la différence de potentiel, soit la tension électrique. On va donc pouvoir écrire que U sur I, c'est l'intégrale de A à B de E scalaire DL, qui est égale à γ fois la double intégrale de E scalaire NDS. On voit que ce rapport ne dépend que des caractéristiques du fil, la longueur et la section. Nous savons que le rapport U sur I est égal à la résistance du conducteur, d'après la loi d'hôme, U égale RI. Dans une situation simple, on peut dire que le champ électrique est indépendant de la longueur infinitésimale DL. Ici, le champ électrique, de la même manière, est indépendant de la section du conducteur, si on a un conducteur qui est régulier. Et donc, on va pouvoir écrire que, ici, on a U sur I, qui est égale à E fois L, la longueur du conducteur, sur γE fois S, la section. Et donc, la résistance d'un conducteur simple va s'écrire L sur γS. Simplification de la relation avec les intégrales, dans un cas particulièrement simple, ce qui est souvent le cas dans nos études. On notera que cette résistance du conducteur est une constante pour un fil donné. Donc, on retiendra R égale L sur γS égale à une constante pour un fil donné. Dans ce dernier paragraphe, nous allons voir l'effet Hall. Voyons le principe de cet effet et comment on s'en sert pour mesurer un champ magnétique. Nous allons prendre une plaque conductrice, parcourue par un courant d'intensité I, qui va de la droite vers la gauche. On s'intéresse au mouvement d'un électron dans cette plaque. L'électron va à la vitesse V, dans le sens inverse du courant électrique. Cette plaque est soumise à un champ magnétique B. Ce champ magnétique est dirigé vers nous. Ainsi, l'électron va subir la partie magnétique de la force de Lorentz. Cette partie magnétique est dirigée vers le haut. Attention, on a la partie magnétique de la force de Lorentz qui vaut QV vectoriel B. Mais ici, la charge est négative. Donc ça fera moins E V vectoriel B. Ainsi, le résultat du produit vectoriel V vectoriel B donne un vecteur dirigé vers le bas. Mais comme on a un moins dû à la charge de l'électron, la force magnétique est dirigée vers le haut. Il s'ensuit alors une accumulation de charge négative en haut de la plaque, puisque tous les électrons qui vont circuler vont se diriger vers le haut de la plaque. Et donc un défaut de charge négative au niveau du bas de la plaque. Cette différence de charge entre le haut et le bas de la plaque va créer un champ électrique. Ce champ électrique est appelé champ de Hall, noté EH, dirigé de la zone positive à la zone négative. Si un champ électrique apparaît, le champ de Hall, à ce moment-là, une force de Coulomb va s'exercer sur les électrons. Cette force de Coulomb va compenser la partie magnétique de la force de Lorentz, puisque la force de Coulomb est dirigée des charges moins vers les charges plus, puisque, une nouvelle fois, la charge de l'électron est négative. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'établissement du courant, le premier électron qui va parcourir la plaque va être dévié vers le haut. Et donc il va y avoir une petite charge négative en haut et une petite charge positive en bas. Ce premier électron va donc créer un petit champ de Hall. L'électron suivant qui va arriver dans la plaque va être soumis à la partie magnétique de la force de Lorentz et à une petite force électrique. Donc il va être dévié, mais un petit peu moins, donc il va s'avancer plus dans la plaque. Et au bout d'un moment, une fois que les charges négatives et les charges positives, entre guillemets, vont créer un champ de Hall qui permet de compenser exactement la partie magnétique de la force de Lorentz via la force de Coulomb, et bien les électrons vont continuer leur trajet vers l'autre extrémité de la plaque. C'est ce qu'on indique ici. Et donc, on voit bien que les électrons vont continuer leur route vers le pôle plus du générateur, mais une tension de Hall reste mesurable entre les deux côtés de la plaque. On va donc pouvoir mesurer un champ magnétique avec une sonde à effet Hall. Voyons le principe. La tension de Hall est proportionnelle à l'intensité du champ magnétique, on peut le montrer. Si on connaît l'intensité qui parcourt la sonde ainsi que les caractéristiques de celle-ci, alors la mesure de la tension de Hall permet de remonter à la mesure du champ magnétique. On verra en exercice que l'on peut établir une relation entre la tension de Hall, le champ magnétique et une constante caractéristique de la sonde à effet Hall. Voyons enfin la relation qu'il y a entre effet Hall et force de la place. On prend toujours un conducteur parcouru par un courant I. Le conducteur, c'est des charges mobiles, des électrons libres, plus des charges fixes, c'est-à-dire les ions positifs, par exemple les ions cuivres. On va noter ρm la densité volumique de charge mobile, m pour mobile, ρf la densité de charge fixe, f pour fixe, et on a bien sûr ρm est égal à moins ρf car le conducteur est neutre électriquement. Sur les électrons s'exercent deux forces, la partie magnétique de la force de Lorentz et la force de Coulomb due au champ de Hall. Alors que sur les ions positifs, qui n'ont pas de vitesse, seule la force de Hall s'exerce, et non la partie magnétique de la force de Lorentz, puisque la vitesse est nulle. On va donc faire un bilan de force. Pour un volume élémentaire d'étau du conducteur, nous avons df, ρm d'étau V vectoriel B, ça c'est la partie magnétique de la force de Lorentz sur les charges mobiles, plus ρm d'étau EH, la force de Coulomb sur les charges mobiles, et enfin ρf d'étau EH, la force de Coulomb sur les parties fixes, les ions positifs. Et bien on voit que les deux derniers termes se compensent, puisque ρm égale moins ρf. Ainsi, df égale ρm d'étau V vectoriel B, et ρm fois V est égal à J. Donc on a df qui vaut J d'étau vectoriel B. Ceci est l'expression de la force de la place pour un conducteur parcouru par un courant volumique. De vecteur densité volumique de courant J. Pour un courant filiforme, c'est-à-dire un courant linéique, on a df égale idl vectoriel B, on a donc l'élément de volume d'étau qui est remplacé par dl, et la densité volumique de courant J qui est remplacée par le courant I. Cette force, nous l'avons déjà vue dans le chapitre 7, sur les notions d'induction. On voit donc que la force de la place est la manifestation macroscopique de la force de Lorentz qui s'exerce sur les particules chargées qui circulent dans le conducteur.